Donc, je vous souhaite la bienvenue. Je vais commencer pour vous dire que je suis très intimidée d'être ici. C'est pour moi quelque chose d'un peu... peut-être que c'est ça, c'est intimidant. J'ai par contre beaucoup de plaisir à préparer ce que je vous ai préparé aujourd'hui. Et je l'ai fait en pensant aux étudiants que j'encadre à la maîtrise ou au doctorat qui sont dans mon bureau et qui me disent « Bon, bien, Joanne, je pense qu'on va faire des entrevues. » Puis, OK. Puis là, on commence à discuter et on essaie de penser à tout. Alors, je n'ai pas fait une revue de littérature sur ce que l'entrevue, sur c'est quoi les choses importantes en entrevue. Ce n'est pas ça que j'ai fait. Je suis vraiment partie de mon expérience à moi. Et j'ai essayé de dire comment je pourrais profiter de... faire profiter les autres des erreurs que j'ai fait, des bons coups que j'ai faits et simplement les mettre comme ça sur la table. Et comme je suis une fille d'activité physique, je ne peux pas être assez. C'est trop difficile. Donc, je vais bouger comme ça. Puis là, on m'a dit que mon secteur, c'était de là à là pour que les gens à l'extérieur me voient. Donc, si jamais je déroge, bien, faites-moi des signes pour que je retourne dans mon espace clos qui est ici. Donc, pour commencer tout de suite, se préparer et mener un entretien semi-dirigé adapté aux interviewés et aux sujets abordés. On parle d'entrevue, on parle d'entretien. Je me trompe souvent, mais j'essaie d'adopter le vocabulaire entretien pour me distinguer des entrevues d'embauche. Donc, entrevue pour les gens en général, ça peut aussi faire penser à « je me cherche un enfant, je vais passer une entrevue ». Et quand on est en recherche, c'est surtout pas ce type d'entretien-là qu'on veut développer avec quelqu'un. Donc, je trouve que le mot « entretien » est plus doux et plus accueillant que le mot « entrevue ». Mais je me trompe souvent, donc ça se peut que les deux soient utilisés aujourd'hui. Mais en tout cas, dans les PowerPoint, il y en a un seul qui est utilisé. Le plan, qu'est-ce que je souhaite faire avec vous? Je suis juste devant vous, ce n'est pas une bonne idée. Donc, les types d'entretien à privilégier pour un projet de recherche, la préparation, comme on se prépare, et l'adaptation des entretiens. Donc, ce sera les trois grands thèmes que je vais vous dire. Idéalement, on fait souvent les questions à la fin, mais peut-être après chacun des thèmes, si on veut poser quelques questions rapides sur ce qui vient d'être passé, on peut y aller. Je trouve que c'est plus agréable et plus interactif. De toute façon, moi, j'en aurais des questions à vous poser. Alors, c'est le résumé que vous aviez. Je ne vais pas prendre le temps de le lire, mais dans votre résumé, c'était les trois éléments qui sont là, que j'ai reproduits ici. Et c'est parti. Et je veux tout de suite que vous commenciez à travailler. Je trouve que j'ai déjà fait beaucoup de choses. Vous avez besoin d'une feuille, que vous pourrez récupérer suite, mais qui sera un peu barbouillée, que vous pliez en trois. Et j'aimerais bien, et les gens qui sont à distance aussi, que vous écriviez votre nom. Comme ça, lorsqu'il y aura des interactions, ça me permettra de vous appeler par votre nom. Ou tout autre nom que vous voulez utiliser aujourd'hui. Je suis très ouverte. Si vous avez toujours rêvé de vous appeler Nathalie, bien c'est le moment. Donc, vous pouvez écrire vos noms ici. de sorte que ce sera plus facile d'interagir ensemble. J'ai eu la possibilité, en attendant que les gens s'installent et se préparent, de parler avec chacun d'entre vous, de vous demander un petit peu qu'est-ce que vous faites. Je n'ai pas retenu tout ça, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Cependant, je n'ai pas pu faire la même chose avec les gens qui sont à l'extérieur. Donc, je ne sais pas comment ça fonctionne quand je vais m'adresser aux gens là-bas. Je dis, la dame qui est là, je ne sais pas si c'est qui, qui est en train de créer son nom. Et on ne voit pas ça, de loin. Toi, tu sais-tu, elle est où cette dame? Ben, pas toujours, pas toujours. Ça doit être Lucas, si mes souvenirs sont bons, je ne suis pas sûr. Et puis eux, est-ce qu'ils se voient entre eux? Oui, ils devraient voir l'écran qu'on voit là. OK. Donc, ce que je vous propose, les gens qui sont à distance, c'est de peut-être me faire un signe et de vous nommer et de me dire rapidement sur quoi vous travaillez. Puis, on pourrait commencer comme ça, mais très, très rapidement. Votre nom et sur quoi vous travaillez, s'il vous plaît. Qui commence? L'UQTR, on va commencer, c'est à vous. Parfait, c'est ça qu'il faut quelqu'un qui a de l'initiative. Allez-y, UQTR, je vous écoute. Chris Thilaire-Boyer, didactique de la grammaque. Merci. Charles Simonot, didactique de l'oral. Compréhension orale. Compréhension orale, Charles. Merci, Charles. Chloé Tifo, la métacognition en lecture. Chloé Tifo, c'est-à-dire la forme, je suis en orthopédagogie. Cynthia. Émilie Lapointe, en orthopédagogie aussi. Émilie. Nathalie Boucher, collaboration interprofessionnelle. Émilie. Nathalie. Nathalie, parfait. Sonia Eloche, didactique de l'entraide, bilinguisme plurilinguiste, cognition et psycholinguistique. Merci, Sonia. Est-ce qu'il reste une personne? Ça, je le fais de l'entraide. OK. Une autre université. Quelqu'un qui lève la main et je vous donne la parole. Oui, l'UQAM. L'UQAM. Oui, moi, c'est Dominique Therrien. Je travaille sur la santé mentale puis l'apprentissage des autossoins à l'UQAM. Je suis étudiant de l'UQAM et je suis à Gatineau aujourd'hui. D'accord. Tu étais seule, hein? Est-ce qu'une autre université peut présenter les personnes qui sont là? Oui. On est à l'UQAM. Marie-Hélène Charbonneau, gestion de classe. Merci, Marie-Hélène. Nancy Létourneau, transition primaire, secondaire et CAP, communauté d'apprentissage professionnel. Merci. Merci, Caroline. C'est Roxane Brinville et je suis dans les pratiques évaluatives des enseignants du pré-scolaire. Merci, Roxane. Donc, on a fait le tour de cette université. Il nous en reste trois. Un autre groupe peut se nommer, s'il vous plaît. Oui, tu es seule, je crois. Vas-y, celle qui est seule. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Donc, Catherine Gantier, institution professionnelle des enseignants en adaptation scolaire et sociale, au secondaire. Merci, Catherine. Merci. Un autre groupe encore qui reste à présenter. Il y a un groupe qui s'est tout pendant une sale bleue, là. On se voit pas, nous? Non. Allez, l'UFN, l'avance. Bonjour, Joanne, est-ce que tu nous entends? Oui, mais je vois juste vos mains. OK. C'est la gang de l'Université de Sherbrooke. On se voit pas non plus à l'écran, mais c'est pas très grave. Mon nom est Jonathan, c'est en éducation physique, la didactique des... Didactique d'éducation physique, puis j'ai quatre collègues avec moi. Donc, Jonathan Chevrier, c'est bien toi? Oui, c'est moi. OK, mais je peux pas dire que je reconnais tes mains, là, mais avec le terme, je sais que c'est ça. Là, tu vois, tu vois-tu? C'est quasiment une bonne idée. Ah oui, là, je te vois. OK, bon, on va essayer d'arranger ça, là, mais... Faites-nous un tour de table rapide. Le caméra est pas en avant. Tour de table. Oui. Moi, c'est Yves Labrecq. Moi, je suis en supervision de stage à la FASAP. OK, merci, Yves. Moi, c'est Salem à Mamou. Je suis en intervention en éducation physique et à la santé. Salem. Oui. Merci. Moi, c'est Fanny Giguard. J'ai un sujet qui ressemble à celui de Catherine. C'est les besoins de soutien des enseignants en adaptation scolaire durant leur insertion professionnelle. Merci beaucoup. Et puis, Adèle Habacq, je travaille à la formation pratique, donc formation initiale. Merci. Je crois qu'on a fait le tour où il reste une personne. Oui, on a fait le tour. Merci beaucoup. Donc, qui on n'a pas parlé? Il y a une personne qui a une barbe qui est installée comme ça, qui regarde son crayon. Je pense qu'il ne nous a pas dit qui il était. Vous vous reconnaissez? Ah, c'est peut-être bien que c'est moi, ça. C'est toi qui... Oui, à Québec, allez-vous là-bas? Comment? Oui. Ok, parfait. Nous autres, c'est l'Université Laval. Moi, je fais un doctorat qui n'est éloigné. Je travaille avec les parcs à neige. Les parcs à neige? Olivier Audet. Je dois demander. Désolé. Merci, Olivier. Bonjour. J'ai mon sujet avant mon nom. D'accord. Est-ce que c'est ça, Olivier? Non, non, il y a une demoiselle devant moi. Oui, est-ce qu'on te voit? Non? On voit-tu ma main? Oui, on voit le bout de tes doigts. On a un gros plein sur toi. Alors... Moi, c'est Stéphanie. Je suis la maîtrise en psychopédagogie. Je travaille sur l'accompagnement des élèves ETS en classe ordinaire. Merci beaucoup. Est-ce qu'il nous reste une équipe qu'on n'a pas parlé? Oui. Un monsieur assis avec une grande table. Il y a une fenêtre derrière lui. C'est l'autre campus de Luco. L'autre campus de Luco. Est-ce qu'il y en a qui souhaitent se présenter et qu'ils ne l'ont pas fait encore? On va continuer comme ça. Peut-être qu'ils ne nous entendent pas bien ou je ne sais trop. Bref, je voulais faire un petit tour avec les gens de l'extérieur pour qu'ils se sentent aussi dans notre groupe. Nous, on peut un peu se regarder et se parler. C'est peut-être un petit peu plus facile. Et tout de suite, je vais vous demander d'écrire sur un bout de papier votre question de recherche, si vous en avez une, ou inventez-vous en une maintenant, parce qu'on va travailler à partir de cette question-là. Si vous n'en avez pas, inventez-en une. Si vous n'avez pas d'imagination, je peux aussi vous en proposer. Mais je pense que c'est plus agréable quand on prête notre propre question de recherche. Et pour valider cette question, vous allez simplement la dire à la personne à côté de vous. Donc, vous avez 20 secondes pour faire ça, ce n'est pas long. Vous dites à la personne à côté de vous votre question de recherche. Donc, vous l'écrivez, vous le dites et c'est parti. Merci. Oui, dis-le à quelqu'un à côté de toi, puis il va te donner la sienne juste pour partager rapidement. Merci. Merci. Ok, je vous arrêterai ici. Je vais prétendre que vous avez eu le temps de partager chacune de vos questions, chacun de vos questions de recherche. Et pourquoi je vous fais faire ça? Parce que souvent, quand on parle avec l'idée, je vais aller faire des entrevues. Bien, on fait des entrevues, puis on fait la liste de ce qu'on veut savoir, et on veut tout savoir. Et la question de recherche, ça va être un peu votre clôture, votre barrière. Et c'est ce qui va vous permettre de savoir si c'est une question pertinente dans votre entrevue ou non pertinente. Donc, c'est important de savoir ce qu'on cherche pour pouvoir aller où on veut aller en entrevue, comme dans bien d'autres choses. Par ici, non? On ne peut pas aller comme ça souvent. Le voilà. Donc, les types d'entretiens que vous pourrez choisir de faire. On parle souvent d'entretiens collectifs. J'ajouterai entretiens en petits groupes, parce que j'ai fait ça, même si c'est rarement documenté. Et entretiens individuels. On va regarder comment on fait tous des entretiens en face-à-face, comme on pourrait faire ici ensemble. Ou on fait des entretiens par téléphone. J'en ai fait quelques-uns et je trouve qu'on en parle très peu dans la littérature, mais c'est souvent très utile, très intéressant. Et comme cueillette de données, on aura besoin d'enregistrer audio ou vidéo, ou les deux, on pourra décider ça. Donc, c'est là que je vous amène. À partir de votre question à vous, ça va être bien important de savoir qu'est-ce que vous voulez savoir. Vous avez choisi les entretiens, il y a une raison, mais vous voulez savoir quoi. Et ce quoi-là, vous devriez le qualifier, est-ce qu'il est intime? Et en retournant à mon diapôtre tout à l'heure, en le disant, j'aurais dû mettre le mot, est-ce qu'il est sensible? Est-ce que c'est un sujet sensible? Pas nécessairement intime, mais tout sensible serait un meilleur mot. Est-ce que c'est un sujet qui porte à la discussion? Et est-ce que c'est un sujet qui a, ou ce que je veux savoir, il y a beaucoup d'ampleur, je veux savoir beaucoup de choses là-dessus, où j'ai quelques petites informations. Petite question logistique, Simon, je vois tout le monde qui prend des notes, ça, ça va être disponible, hein, pour eux? Oui, tout à fait, si tu acceptes. Parce que moi, je le laisse, puis j'aime mieux voir des gens qui lui feront peut-être, puis il n'y a pas d'examen, c'est promis. Donc, que voulez-vous savoir, mon sujet, les questions que je me pose, est-ce que c'est sensible ou intime? Est-ce que ça va être utile d'en discuter à plusieurs? Et est-ce que c'est quelque chose où je veux de l'information large ou des petites choses où on n'en parle pas très loin? Vous allez voir où je vous amène avec ça. Il faudra que je me demande aussi quels sont les meilleurs informateurs. C'est qui qui va répondre à cette question-là? Là, je veux faire des entrevues, mais avec qui? Ça sera qui, mes participants? Et ces participants-là, ils ont quel âge environ? Je n'ai pas besoin de savoir leur âge précis, mais est-ce que ce sont des enfants? Est-ce que ce sont des ados, des adultes, des gens d'expérience? Non, c'est important que je cherche quel âge ils ont. Leur expérience, est-ce que c'est des gens qui sont dans le milieu que j'étudie depuis des années? Est-ce que c'est varié comme expérience? Les liens entre eux, hein, je fais une recherche avec des enseignants, puis je veux parler au directeur d'école, je veux parler au conseiller pédagogique, puis je veux parler aux enseignants. Donc, ils ont des liens, là, le directeur, il y a une certaine hiérarchie avec mon enseignant. Mon conseiller pédagogique, il n'a pas un rôle hiérarchique, mais des fois, il possède des informations que l'enseignant veut bien avoir. Donc, il faut que je connaisse des liens entre ces gens-là. Et est-ce que les participants que je souhaite interroger sont assez hétérogènes entre eux? Si j'ai un groupe d'enseignants, est-ce que j'ai deux enseignants qui viennent de commencer, avec cinq qui sont là depuis 20 ans? Donc, jusqu'où mon groupe à qui je veux parler se ressemble ou sont différents? Je vais aussi me poser la question sur les embusses logistiques. Ça semble très de base, mais il faut y penser. Je dispose de combien de temps? Réna Lejean, dans mon cours de doctorat, a commencé en disant que la première qualité d'un doctorat, d'une thèse, c'était d'être terminé. J'ai retenu que c'était un très bon point. Et c'est la même chose pour à peu près tous les travaux. La première qualité de mémoire, c'est d'être terminé. Donc, il faut se donner, on a un temps, puis il faut faire ce qu'on peut faire dans un certain laps de temps. Donc, il faut y penser à ça. Si je veux parler à 60 personnes, un à un, ce sera beaucoup plus long. Donc, on a des contraintes de lieu. Je veux parler aux enseignants et je veux leur parler dans différentes commissions scolaires. Bien, je ne peux peut-être pas aller me promener partout. J'ai des contraintes d'équipement aussi. Est-ce que je suis équipée? Est-ce que je peux faire des choses avec les moyens que j'ai? Donc, ce sont tous des contraintes qui, bien au-delà de la rigueur de la recherche, vont m'obliger à faire certains choix. Je suis obligée de prendre en considération tout ça. Et c'est ce qui va me permettre de savoir si je veux faire une entrevue individuelle, un entretien individuel, un entretien collectif ou plutôt par petits groupes. Je vous amène donc vous-même à prendre une minute ou deux et à regarder le même tableau que je vous ai montré autrement et à vous mettre juste des petits mots-clés. et à dire, bien, oh, mon sujet, il est-tu très sensible ou pas? Ou des plus, des moins qui te permettraient d'aller vers un entretien individuel, collectif ou par petits groupes. Donc, je vous donne trois, quatre minutes là-dessus. Puis après, je vais faire vraiment la maîtresse d'école. Je vais nommer quelqu'un. Puis je vais lui dire, peux-tu me parler un peu de ce que tu as mis là-dedans? Il faut que je lui ai donné de tout. Et tu irais vers quoi selon les infos que tu as placées dans tes informations à toi? Je vous donne deux minutes pour faire ça. Ce n'est pas très long. Donc, juste regardez les infos qui vous mèneraient vers quel type d'entretien d'après-midi. Excuse-moi, Joanne. Oui. C'est Jonathan de l'Université de Sherbrooke. Je suis vraiment désolé. C'est sûrement un détail. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais nous, nous voyons seulement ton beau gilet et un peu de ton visage, mais on ne voit pas le diapo avec la caméra. Non, c'est nous à notre écran. À Sherbrooke. Donc, je ne sais pas si c'est la même chose pour toutes les universités ou si c'est seulement nous qui est mal calibré, mais on ne voit pas ton diapositive. C'est parce qu'il faudrait que tu te connectes à Bridget. Connais-tu le système Bridget ou est-ce que tu as un technicien apporté? Ah, parfait. Oui, on va se connecter à ça. Merci. C'est UCAN 26-25, le code pour Bridget. Merci beaucoup. Désolé pour vous avoir dérangé. On dit qu'il ne me voit pas. Mais Jonathan, tu vois quand même Joanne. Tu me vois mon visage, Jonathan? Elle est bien cadrée. Très peu dans notre cadre à nous. On voit à partir de tes yeux, finalement. On ne voit pas le reste. Oui. Et là-bas. Eh bien, là, c'est rare qu'on me dit que je suis trop grande. Je suis tellement contente. On va pouvoir continuer, puis je vais aller voir le technicien pour les questions. D'accord. Donc, pendant qu'on réglait nos possibilités de caméras, au hasard, au hasard, comme ça, je n'ai pas le droit de sortir de mon carré. Carole, est-ce que tu aurais le goût de nous dire un peu quelques infos-là qui te mèneraient à quel choix? Oui, eh bien, oui, le sujet que j'ai est quand même sensible parce que le sujet porte sur l'inclusion des étudiants en situation de handicap au collégial. Et puis, c'est même une thématique des dernières revendications. Donc, c'est très sensible. Je fais une enquête dans huit collèges, réparties un petit peu partout dans la province. Et puis, actuellement, il y a 88 personnes qui se sont dit intéressées à répondre, à venir en entrevue. Mais je sais que je ne vais pas prendre 88 personnes. J'ai déjà sélectionné des gens. Maintenant, je ne sais pas s'ils vont être d'accord encore si je leur demande. Et puis, si je suis venue ici aujourd'hui aussi, c'est pour la question matérielle. Ça, ça me chicote un petit peu comment je vais faire. Je sais qu'il y a des entrevues que je vais faire en personne, d'autres que je vais faire par téléphone. Alors, voilà. OK. Et si je comprenais, Carole, entre les lignes, tu me dis aussi que tu vas interroger des enseignants. Ce ne sont que des enseignants. Que des enseignants. De 25 à 65 ans, donc. Donc, on dit un sujet sensible, excellent, c'est à se poser la question si tu veux les mettre en groupe ou non. Si tu veux les mettre, idéalement, tu voudrais les mettre en groupe parce que ce sera un sujet où, quand quelqu'un donne une idée, ça peut faire rebondir une autre personne et aller chercher plus d'informations. Peut-être, mais en même temps, tu arrives à faire ton problème d'espace, tu as des gens à la grandeur du Québec, tu peux difficilement les faire déplacer compte tenu des coûts, etc. Donc, ce sont ce genre d'informations-là qu'il faut se poser comme question. Quand on veut regrouper les gens comme collectif, on le verra un petit peu plus loin, mais on le fait parce qu'on croit que la discussion que l'on va faire naître par ce groupe va nous donner de l'information supplémentaire pour répondre à quoi? À notre question de recherche. Donc, c'est toujours l'objectif qu'on a derrière la tête. Est-ce que je vais avoir des informations pour répondre à ma question? Donc, effectivement, ton sujet étant sensible, si tu faisais dans un seul cégep, par exemple, tu pourrais dire « J'ai le goût de ramasser quand même les gens parce que je crois que si une personne parle d'une chose, ça va donner une idée à l'autre qui va ajouter de l'information et comme ça, ce sera plus riche. » Mais quand on a une contrainte de temps, d'espace et de matériel, évidemment, ça peut être plus difficile à ce moment-là. Les sous-groupes peuvent être quelque chose de différent si toi, tu te déplaces dans certains cégeps, mais là, c'est des frais qui sont supplémentaires. Donc, c'était une petite matrice qui vous permet de voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec ce que l'on a comme question. Je continue là-dessus. Et une fois que tu as choisi un entretien individuel, ça, ça te permettrait de savoir si tu veux le faire en face-à-face ou par téléphone. Un entretien collectif, tu n'as pas tellement le choix. Il faut que tu le fasses en face-à-face. C'est sûr que la technologie nous permettrait comme là de faire quelque chose de collectif, mais je ne l'ai jamais vu. Peut-être qu'il y en a qui le font sûrement, quelque chose passe calme avec plusieurs personnes en enregistrant le tout. Mais je trouve personnellement, pour avoir animé des réunions ou assisté à des présentations comme ça, l'interaction à distance n'est pas toujours facile. Et je ne suis pas certaine que ce serait porteur de plus d'informations ou de plus de matériel à analyser après. Donc, je n'irai pas vraiment vers quelque chose en entretien, je suis marquée téléphonique, mais quelque chose plus à distance. La même chose pour les petits groupes, on y va plutôt en face-à-face. Mais si on regarde la partie technique un peu de le faire en face-à-face ou en téléphone pour un entretien individuel, j'ai fait les deux. Je vous donne ma version à moi, ma perception à moi des choses. Je vous dirais qu'en face-à-face, le lien de confiance est plus facile à obtenir. Parce que ce qu'on veut en entretien, c'est que la personne se confie et qu'elle nous dise ce qu'elle pense vraiment. On est à la recherche de perceptions, pas de la vérité. La vérité, elle ne se trouve pas dans la tête des gens. Donc, on veut leur perception et on veut qu'ils puissent se livrer. En face-à-face, c'est souvent plus facile, surtout si vous avez certaines habiletés d'empathie, où vous allez pouvoir bien comprendre la personne, avoir des techniques d'écoute qui vont être efficaces. C'est plus facile. De créer de l'inconfiance au téléphone, c'est plus difficile. Les gens ne nous voient pas, on ne les voit pas. Est-ce qu'elle est en train de me dire quelque chose en étant fâchée, en étant content, en étant frustrée? Son ton de voix n'est pas toujours facile. Donc, ça, c'est peut-être un désavantage. Donc, on ne peut pas non plus utiliser le langage non-verbal au téléphone. Par contre, je vous dirais que moi, vous me voyez aller, je gesticule, puis c'est très difficile de faire semblant d'œil, je suis authentique, puis face à quelqu'un en entretien, en face-à-face, il est en train de me dire que l'éducation physique, c'est complètement nulle, puis que ça ne sert à rien, la face va me changer. C'est impossible que je sois nulle, puis que je continue à le faire parler de ça, je sais, c'est certain. Alors qu'au téléphone, ça serait plus facile pour moi, puisque lui ou elle ne verrait pas mon langage non-verbal. C'est un couteau à deux tranchants, je dirais, cette idée de langage non-verbal. Autant moi, je ne peux pas voir comment il réagit à mes questions, mais autant lui, il ne peut pas voir comment je réagis à ses réponses. Des fois, ça peut être, je dirais, un peu protecteur. Entre autres, ça a été pour moi, dans une étude sur l'évaluation en éducation physique, où je voulais connaître la perception des parents. Et il y a deux ou trois parents qui se sont mis à dénigrer l'éducation physique, comme ça ne se peut pas. J'ai pu les laisser discuter longtemps parce que j'étais au téléphone, et c'était très facile pour moi de relancer la conversation sans émotivement qu'ils voient où j'étais, parce que sinon, ça aurait été une entrevue catastrophique, mais j'ai été chercher plus de choses justement parce que j'étais par téléphone. Prise de note. On en verra tout à l'heure un canevas que je vous propose, une suggestion tout à fait. Mais l'avantage par téléphone, comme tu n'as pas besoin de garder un contact des yeux avec la personne à qui tu parles, tu l'écoutes et là, tu peux barbouiller sur ton canevas. Il t'a donné une information sur quelque chose, puis tu dis, il faut que je revienne à ça tantôt. Tu mets le petit mot, tu continues, tu continues de l'écouter. Il faut dire, tout à l'heure, tu m'as dit quelque chose. Mais quand on est en face-à-face, si je suis en train de te parler, Guy, puis que là, je me prends à mettre des notes, ça commence à être désagréable. On va couper un peu le contact. Donc, le téléphone a cet avantage-là. Enfin, on a moins de déplacements, donc on sauve du temps si on peut faire un entretien téléphonique. Et l'équipement, je dirais plus ou moins, l'équipement en face-à-face, vous connaissez toutes les petites machines qui enregistrent maintenant. Nos cellulaires le font, nos ordinateurs le font. Par téléphone, j'ai mis une petite diapo, j'y arrive. Il y a possibilité aussi de faire l'entretien et de l'enregistrer. Donc, c'est les infos que j'ai sur le comment. On fait-tu en face-à-face ou par téléphone? Donc, vous voudrez voir le petit lien sur le gadget ici de M. François Charon qui donne toujours des trucs sur la technologie. Ça ne coûte presque rien chez la source maintenant. Donc, on branche ça dans un téléphone régulier. Là, il faut aller chercher nos vieux téléphones. Un vrai téléphone qui se branche dans le mur. Donc, on peut faire ça par ordinateur. Les gens l'utilisent aussi avec Skype. On peut enregistrer des conversations sur Skype. On n'est pas obligé d'avoir l'image. On peut faire un téléphone et enregistrer. Et les téléphones mobiles, là, c'est les étudiants qui m'ont surpassé depuis un bon bout de temps. Ils vont dire, oh non, je vais prendre mon téléphone cellulaire pour les entrevues. Je peux enregistrer. J'ai telle application. Tout ça, c'est à vérifier. Donc, c'est possible aussi de faire des entretiens enregistrés à ce moment-là par téléphone. C'est la partie enregistrement. Si je parle des entretiens en face-à-face, il y a des choses importantes à ne jamais oublier. Et là, j'y vais encore avec mon vécu. Peu importe le type d'entretien, il faudra que vous possédiez, sur le bout de vos doigts, le canevas d'entretien. Tu ne peux pas, pendant l'entretien, dire, peut-être que la question suivante, c'est... Puis là, tu mets à lire des mots. Tu vas casser tout le lien que tu vas avoir établi. C'est super important de le posséder. Et il n'y a pas de secret. Il faut que tu pratiques. Il faut que tu fasses des faux entretiens. Avec tes amis, ton chum, ta blonde, ton père, ta mère. Puis, t'embarques, tout le monde. Donc, ce n'est pas grave, les réponses que tu vas me donner, fais semblant que tu es un professeur de cégep et que tu as des élèves avec des handicaps dans ta classe. Puis, ils vendent des réponses, ce n'est pas grave. Puis, on y va. Juste pour pratiquer les questions. La mise en forme du texte peut vous aider. Moi, j'ai des étudiants qui sont très imaginatifs. J'en ai qui se mettaient des gros mots, très, très gros, dans leur page. D'autres mettaient de la couleur. D'autres avaient des flèches. Il y en a qui avaient des panneaux avec des... Après cette question-là, je m'en vais là, avec une espèce de chemin, comme un genre de jeu de serpent échelle, s'il me répond ça, je retourne là. Donc, soyez créatifs à fonction de vos goûts à vous. Qu'est-ce qui va vous aider à vous? Mais n'hésitez pas. Puis, il y a une espèce de feuille avec juste un paquet de questions comme ça, bout à bout. Je ne sais pas si vous allez vous y retrouver. Donc, à l'usage, vous allez voir qu'est-ce qui vous aide et qu'est-ce qui vous aide moins. Les questions peuvent être données aux participants. On fait rarement ça, mais c'est possible d'avoir quelques questions et de les laisser sur une feuille. Puis, c'est de ça dont on va parler. Puis, on passe les questions. Puis, la personne peut, à certainement dire, OK, on est rendu à la question. On trouve ça, on n'a pas parlé de ce sujet-là. Et la personne peut lire en même temps que nous la question. Ça peut être intéressant. Puis, un peu comme un questionnaire qu'on fait à l'écran, vous savez, ils nous mettent une petite ligne qui avance pour nous dire qu'on a presque fini. Puis, ils nous ont encouragé. En voyant les questions défiler sur une liste, ça peut être intéressant pour le participant de voir qu'il achève, qu'est-ce qu'il y a à faire avec nous, tout ça. Et la qualité sonore, parce qu'il y en a ici qui ont transcrit des entrevues. Je n'ai pas besoin de vous parler de la qualité sonore, comment c'est important. Donc, les crayons qu'on clipe comme ça à côté du micro pendant l'entrevue, clic, 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 clic. C'est très désagréable pour la personne qui transcrit. En l'occurrence, ça risque d'être vous. Les cellulaires, à côté d'un entretien de groupe, lorsqu'on a un cellulaire proche de la borne qui capte les micros, ça arrive que ça interfère. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir une entrevue avec aucun mot. Il y avait beaucoup d'images. Je n'avais aucun mot. Donc, inutilisable. Il y avait 15 personnes à cette entrevue-là. C'est faire perdre du temps à 15 personnes, c'est grave. Donc, il faut vraiment faire des tests, être bien outillé, puis être bien préparé là-dessus. Quand on est en entretien de groupe, vous aurez à vous poser la question, est-ce que j'ai besoin de savoir qui a dit quelle information? Comment je fais pour savoir si j'ai besoin de connaître le nom? Est-ce que c'est Vincent qui a donné telle information ou si c'est Catherine? Je vous ai mis une clôture tout à l'heure. C'est votre question de recherche. Est-ce que c'est nécessaire de savoir que c'est une fille qui a parlé, que c'est un homme qui a parlé, que c'est celui qui est conseiller pédagogique qui a parlé, que c'est celui qui est le directeur d'école qui a parlé? C'est vous qui le savez. Si oui, votre entretien devrait avoir aussi un enregistrement vidéo. Pour pouvoir, ne croyez pas que vous allez, pendant l'entretien, nommer les noms de chacun. Que les gens vont être très disciplinés, qu'ils vont dire, oui, moi, Joanne, je pense que, même si tu leur as dit au début, quand vous commencez à parler, donner votre nom, oubliez ça. Vous allez en perdre. Vous avez besoin du vidéo. Idéalement, les noms comme ça sont une bonne stratégie. Écrit en plus foncé pour bien les voir. Mais au moins, la caméra, parfois, si ce n'est pas très visible, on peut ouvrir notre écran, dans l'écran, puis voir plus proche pour aller voir le nom. Donc, il y a possibilité de s'en sortir. Pour le transcripteur, c'est plus long, mais au moins, on a cette possibilité-là. Je vous dirais, ne pensez pas faire des entrevues d'un groupe à plus de 15 personnes. Vous ne serez pas contents. Les gens qui seront là ne seront pas contents. Ils auront parlé peu. Ils avaient le goût, probablement, s'ils se sont déplacés pour vous, c'est qu'ils ont des choses à dire. Donc, quand on est 15, un moment donné, on vient saturer. Le temps est trop long. On est tanné de parler. Et puis là, il y en a qui n'ont pas assez parlé, qui auraient voulu dire plus de choses. Donc, moi, j'aime bien 8 à 10. Ce n'est pas magique. Mais 8 à 10, il y a assez d'interactions. Et les gens ont le temps de parler. Je vous suggère, si on ne trouve pas ça dans les textes, mais je vous suggère un assistant quand vous faites votre conférence, votre focus group. Votre assistant, là, j'ai l'image d'un co-animateur dans les shows de télé. Vous savez, celui qui écoute, il ne dit jamais rien. Puis à un moment donné, il dit, on n'a pas parlé de ça. Donc, il va être attentif. Il pourra prendre des noms. Il fait partie du groupe. Il ne donne pas son opinion. Et à un moment donné, je suis en train de parler avec vous. Il pourrait me dire, « Joanne, tout à l'heure, vous avez abordé tel sujet, mais vous avez parlé tellement loin là-dessus. Peut-être que des gens voudraient en reparler. » Donc, il est ton aide pour être sûr d'aller chercher le maximum d'informations que tu veux. L'assistant, j'y crois beaucoup. Ça, là, c'est grand confort. Négligez pas le confort des gens. S'ils ne sont pas bien, s'ils ont juste hâte de s'en aller, vous n'aurez pas des belles données à analyser après. Papier, crayon, participants. De plus en plus, j'offre ça. Les gens sont là. Il y a du papier, il y a des crayons. Les gens n'ont pas toujours la main levée pour dire quelque chose. Ils leur passent une idée. Ils ont la possibilité d'écrire. Et on peut aussi leur donner les questions. Donc, « Ah, on va en parler tantôt. » Je me mets une petite note. Je vais pouvoir dire quelque chose. Donc, ça, c'est intéressant aussi de travailler comme ça. En sous-groupe. Qu'est-ce que j'entends par sous-groupe? Et je vais vous expliquer un peu plus tard pourquoi je l'ai fait. On parle de trois, quatre personnes. Quand on pense que ça peut être plus facile pour les gens de discuter, mais c'est un sujet un peu sensible. En tout cas, la clientèle est plus... On a besoin d'être un peu plus d'intimité. On ne veut pas discuter longtemps. On veut aller en profondeur sur quelque chose. Un petit groupe de trois, quatre. Je l'ai fait avec des élèves de cinquième, sixième année. Je vous raconte ça un petit peu après. Et je trouve ça intéressant. Mais quand on est trois, quatre, là, on va y aller. On va nommer les noms. Il y a trois voix, quatre voix. Sur la transcription, on n'aura pas besoin de vidéo parce que dans la mesure où on les a nommées à quelques reprises, les voix sont différentes. On va rapidement les reconnaître. Et le transcripteur va pouvoir s'organiser. C'est vous. Vous allez pouvoir vous organiser pour identifier les gens, même sans avoir besoin de vidéo. Et pour l'entretien individuel, bien, je vous dis attention au non-verbal. Moi, je n'ai jamais eu des sujets, des sujets, je dirais, assez sensibles où j'avais besoin aussi de noter ou de prendre de l'information sur le non-verbal du participant. Donc, je n'ai jamais pris de vidéo. Mais si vous pensez que le non-verbal est important, il y aura besoin d'avoir du vidéo. Et mon conseil que j'aurai à vous donner, c'est un vidéo qui est sur vous deux. C'est un peu moins intimidant qu'une caméra sur le participant. Je ne suis pas sûre. Moi, j'ai le goût d'aller en entrevue avec une caméra sur moi. Mais la caméra est sur les deux. Et tu expliques que c'est important d'avoir un visuel de l'ensemble de l'entrevue. À ce moment-là, ça va être moins intimidant parce qu'il faut les rendre confortables, nos participants. Jusqu'à maintenant? Ça va bien? Donc, ça serait à vous de vous demander s'il y en a combien qui arriverait à un entretien individuel dans le groupe ici? Est-ce qu'on peut en avoir deux? Oui, on peut avoir deux modèles. C'est intéressant ça. Je vais faire du pouce là-dessus tout de suite. J'ai eu un petit peu de difficulté à faire publier un article où j'avais à la fois des individuels et des trois, quatre personnes. Il m'a fallu que je leur explique pourquoi et ils ont compris. Mais je mettrais juste un bémol en disant « Soyez prêts si vous avez deux modes différents pour les mêmes types de participants. » Je ne te parle pas de « J'ai interrogé des enfants de telle manière et leur enseignant d'une autre manière. » Les gens qui vont évaluer sont assez à l'aise avec ça. Mais tu avais des enfants, il y en a que tu as pris un à un, il y en a que tu as pris à coup de trois. Pourquoi? Puis ça ne peut pas être la raison que les deux autres étaient absents cette journée-là. Ça prend quelque chose d'un petit peu plus solide de si on veut argumenter. Mais oui, on peut avoir les deux. Donc, il y en a quand même plusieurs qui ont des entrevues individuelles. Et quelqu'un qui aurait le goût de se mouiller, de dire « Je les ferais par téléphone ou en face-à-face. » Et pourquoi? Est-ce qu'un volontaire, une volontaire? Annie? Oui. Vas-y. Moi, je ne ferais pas par téléphone parce que dans le face-à-face, moi, je prévise toujours le face-à-face. Je trouve que c'est beaucoup plus approprié à l'échange. Donc, justement, ça permet la question, la confiance, je trouvais qu'elle était intéressante. Quelque pour le lien confiance, la partie de pouvoir être, se confier. Puis, vous parlez de non-verbal. Aujourd'hui, dans beaucoup d'études, on dit que 85 % de la communication est dans le non-verbal. Le fait d'être au téléphone, je pense qu'on perd un peu, je ne sais pas, ce qu'on appelle intuition ou peut-être quelque chose qui n'est pas scientifiquement peut-être accepté dans les universités. mais je trouve que c'est ça qui fait toute la différence. Donc, tu sentirais plus à l'aise d'aller chercher le maximum d'informations en étant en contact avec la personne. Et ton sujet, ça parle de... Moi, je travaille sur les artistes. Je travaille sur les artistes iraniens. Donc, mon cas d'études, c'est les artistes iraniens. Et donc, c'est le contre-pouvoir des artistes sur les algymes autoritaires. Et donc, je fais du Skype parce que je dois faire des entretiens aussi avec des artistes iraniens qui sont en Iran. Mais je préfère léger alors le Skype. Oui, comme ça, ils te voient. Et avec le sujet dont tu me parles, je ne connais pas bien ça, mais je peux imaginer qu'on n'aurait pas nécessairement le goût de se confier à une personne qu'on ne voit pas. C'est ça, exactement. Dans cette optique-là. Une bonne intention. Une autre personne qui aurait peut-être le téléphone et pourquoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui irait par téléphone? Nous, on utilise le téléphone. On l'utilise face-à-face quand c'était physiquement possible, géographiquement possible. Mais pour le reste, c'est le téléphone. On n'a pas le choix. Il y a peut-être plus de... C'est peut-être moins simple d'avoir une relation, d'établir un lien, sauf que la partie avant. Donc, le préambule, avant de démarrer l'enregistrement et l'entrevue comme telle, peut servir de déclencheur et installer un certain climat pour qu'on puisse comprendre un petit peu comment la personne parle. C'est bizarre à dire, mais qu'est-ce qu'elle veut dire par tel mot, par telle intonation et ainsi de suite pour établir une espèce de langage commun pour qu'ensuite on puisse... Puis installer aussi certaines consignes de base qui ne sont pas nécessairement reliées avec le questionnaire comme tel, mais dire, des fois, je vais insister, il y aura telle chose. Puis voici le genre d'informations qu'on cherche, et ainsi de suite. Puis tantôt, quand tu parlais d'avoir le questionnaire, de montrer une liste de questions aux gens, dans notre protocole, on a prévu aussi de rendre disponible le questionnaire. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un canevas qui donne les grands thèmes. Donc, on leur envoie d'avance les thèmes de l'entretien, mais on se garde évidemment pour les intervieweurs les questions plus détaillées, les questions de relance, et ainsi de suite. OK. Intéressant, donc, il dit par téléphone, le préambule devient important pour créer le lien. Je ne sais pas ton nom, c'est Claude-Émilie. Claude-Émilie, qu'est-ce que tu allais ajouter? Non, j'avais posé la question, est-ce qu'on peut combiner les deux, c'est-à-dire l'entretien face-à-face et l'entretien téléphonique pour certaines personnes qui n'auraient peut-être pas envie d'être en face-à-face? Moi, je le ferais. Je le ferais parce que, en fait, c'est des protocoles similaires, puis tu pourrais toujours voir si tes corpus sont différents, mais je ne m'attendrai pas à des différents. Je m'attendrai à des choses similaires. Bien entendu, si tu as un sujet qui n'est pas trop sensible ou est-ce que, par exemple, comme le dit... Oui, pardon. Annie, comme le dit Annie, Annie me dit, je ne suis pas sûre qu'il se confierait autant s'il entendait juste une voix dans un téléphone. Donc, si la problématique n'est pas là, moi, je n'aurais pas de problème à voir certains en face-à-face et d'autres au téléphone. Oui, Laurence? Oui, Laurence. Est-ce que si tu utilises les deux, ça veut dire que, même dans les entretiens face-à-face, tu ne pourras pas vraiment utiliser le non-verbal? Ou est-ce que tu pourrais quand même utiliser, je veux dire, dans le temps, en tant que données recueillies, le non-verbal dans le face-à-face alors qu'il y a d'autres participants qui le font par téléphone pour reprendre cette information? Écoute, moi, je n'ai jamais utilisé de données de langage non-verbal. Je n'ai jamais analysé d'études en me disant je vais regarder quand il me parle, est-ce qu'il s'approche ou est-ce qu'il recule? Je n'ai aucune compétence là-dedans. Mais, mon esprit scientifique me dit que ça serait deux corpus différents. Si tu veux analyser le non-verbal, tu ne pourras pas l'utiliser pour ceux que tu as fait du face-à-face. Il faudrait que tu fasses ça juste pour une sous-partie, mais ça se fait dans des entrevues, dans des différentes recherches. J'ai un grand groupe qui a fait les questions et parmi ce grand groupe de gens qui ont fait les questions, j'en ai un sous-groupe qui ont fait les entrevues. Je l'imaginerais peut-être de cette manière-là. Mais là, comment analyser le non-verbal? Aucune espèce de cité. Malheureusement. On doit faire un autre atelier sur comment analyser le non-verbal en entrevue. Oui, Simon? Dans mon cas, il est difficile de ramasser des participants. Je travaille, je m'appelle Simon Rienneau-Brouillard, je travaille sur la dynamique de la vie et de l'oppression. Alors, mes sujets en partant doivent dévoiler qu'ils ont été abusés. Alors, ça fonctionne parfois un participant à la fois. Alors, le sujet de mon étude, il peut se faire sur du long terme. Et puis, simplement, ramasser les gens, recueillir l'information, peut prendre du temps au niveau téléphonique, parce que je dois faire l'effort de les regrouper, parfois en petits groupes, et à la fois en personne parce qu'il y a un service de consultation qui est lié. Et ça prend la forme de consultation où la personne raconte son histoire de vie. Alors, dans mon cas, la question, c'est, excusez-moi, combien un ou une abusée a de relations interpersonnelles de long terme dans une vie et comment est-ce que cela influence sa santé mentale? Alors, la question est large et je dois avoir plusieurs participants. Mais tu les rencontres individuellement? Oui, aussi, mais aussi au téléphone. Merci. Ok. Merci, Simon. Et si je poursuis dans la démarche, on était aussi à parler, on devait aussi parler de la préparation à l'entretien, donc comment on va se préparer et l'idée, c'est de travailler sur le Canva. On revient à notre question de recherche toujours. Que voulez-vous savoir? Et moi, je vous propose de faire une longue liste exhaustive dans un style brainstorming de tout ce qui serait intéressant de savoir. Ça ne coûte rien, on peut faire une longue liste. Ce sera le premier pas, le premier départ et cette longue liste-là, vous pouvez vous aider aussi avec des gens qui connaissent le sujet, qu'est-ce que je pourrais leur demander. C'est mieux d'avoir pensé à toutes les questions avant et après, on fera le ménage. Et où trouver ces informations? Vous allez faire votre Canva. Il y a des choses que ce n'est pas nécessaire de l'avoir devant nous pour lui demander. Généralement, êtes-vous un homme ou une femme? On lève les yeux et on a la réponse. Dans quelle école vous travaillez? On le sait parce que ça fait quatre courriels qu'on lui envoie et on sait dans quelle école il travaille. Donc, il y a des choses souvent dans les premiers contacts qu'on a fait avec nos participants qu'on peut demander. Ça va éviter d'alourdir notre entrevue pour des choses un peu banales et un peu inutiles. Ensuite de ça, comment poser vos questions? Des questions ouvertes. Vous faites un gros X sur toutes les questions qui commencent par est-ce que? Parce que ça se répond par oui ou non. Puis là, l'entrevue n'est pas longue. Donc, puis là, est-ce que, tata? Oui. Mais peux-tu développer? Oui, mais là, ça ne marche plus. Donc, on y va plutôt par des questions où ils vont donner leur opinion, dire comment, expliquer, et tout ça. Et on va aussi éviter, ça, on s'en rend rarement compte. Moi, mes étudiants, ils ont tout le temps plein de questions de pourquoi. Je viens de te raconter ma pratique. C'est comme ça que je travaille dans mon gymnase. Puis après que j'ai fini, tu me demandes pourquoi. Mais là, j'ai l'impression que je suis accusée et qu'il faut que je justifie mes pratiques. On n'est pas à la cour, on ne veut pas justifier rien. On demande aux gens d'exprimer et après, il faut trouver des manières subtiles de les amener à expliquer qu'est-ce qui a amené certaines décisions, tout ça. Et là, je vous conseille beaucoup plus, ça ne sera pas des questions faites d'avance, de revenir. Tu me racontais que tu utilisais surtout cette chose-là. Depuis combien de temps ou comment tu y arrivais à choisir ça? Donc, on y voit un peu plus subtil que le fameux « Pourquoi ça, ça tue une entrevue, ça se peut pas? » Et ordonner vos questions. J'ai un petit diapo après là-dessus. Valider vos questions. « Es-tu bonne, ma question, pour faire mon ménage ou elle n'est pas bonne? » Est-ce que dans ma question de recherche et dans toute ma recherche que j'ai commencé, ma problématique, mon cadre théorique, ce n'était pas juste pour faire plaisir à mon directeur que j'ai fait ça, c'était aussi pour m'orienter sur ce que je cherche. Il y a-tu des questions qui, finalement, je n'ai pas besoin de savoir ça, la littérature est abondante là-dessus puis on peut laisser tomber le morceau. Et l'autre façon de valider nos questions, c'est nos fameux participants. Là, ça vous prend un participant en titre qui ressemble pas mal à celui que vous allez interroger pour faire votre entrevue ou du moins pour lui présenter les questions. Anecdote, juste pour illustrer, au doctorat, je travaillais sur le phénomène Pygmalion et on devait demander aux enfants de 5e-6e année de nous parler des amis dans la classe pour lesquels l'enseignant avait des attentes élevées. Moi, je vais expliquer ça à un enfant de 5e-6e ans. Finalement, on en a regroupé 3-4. On leur a parlé, on leur a expliqué c'est quoi le phénomène Pygmalion. On leur a dit qu'est-ce que c'est quand un professeur a des attentes élevées envers un élève. Souvent, il va faire des comportements différents envers cet élève-là et ça va se réaliser comme une prophétie où l'élève va donc être meilleur juste parce que le professeur pense qu'il est meilleur et là, la chaîne va... Là, on leur explique et ils comprennent. Avez-vous des exemples? Ah oui, mon prof, il fait ça avec elle parce qu'il l'aime plus et on les écoute. Mais si j'avais à vous demander de nommer de vos amis que vous pensez que ça se passe, on dirait que le professeur les aime plus, le professeur... puis c'est eux qui nous ont dit « On parlerait-tu plus d'apprécier? » Je pensais que ça serait un mot compliqué pour eux, mais non, ils ont dit « Non, demande-moi quel élève un professeur apprécie beaucoup et on va comprendre ça. Mes amis vont comprendre ça. » Donc, on est allé valider le choix de certains mots et de certaines expressions. Quand tu es avec des clientèles particulières, je considère que les enfants de 5e, 6e année sont très intelligents, mais il faut qu'on leur pose des questions qu'ils vont comprendre sinon on va nous regarder avec des grands yeux ou ils vont partir dans toutes les directions. Donc, c'est une façon de valider auprès des participants et c'est très, très, très important. Souvent, on travaille dans notre propre milieu, ça fait qu'on connaît le vocabulaire de notre gang, si je peux dire, de nos amis, de nos collègues, mais sinon, ça vaut la peine de faire valider par des participants. Pour créer un canneval d'entrevues, je vous propose une petite maquette comme ça. C'est ce que j'utilise et je trouve qu'elle est très, 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 très pratique. Mes entrevues sont par section. Donc, j'ai différents thèmes dans l'entrevue. On parle de différents thèmes. Je vais vous montrer tout à l'heure comment on choisit à quel moment je parle de quoi. Donc, j'ai mes thèmes et là, c'est important que j'ai une intention. Qu'est-ce que je veux aller chercher dans ce thème-là? Encore ma même clôture depuis tantôt, je vous ai fait cette même clôture. Sortez pas de votre clôture. C'est bien intéressant de savoir plein, plein, plein d'affaires, mais si mon intention n'est pas liée directement à ma question de recherche, poubelle, je perds mon temps. On ne va pas à la sonde, on ne va pas poser n'importe quelle question, juste tant qu'à faire, on va poser. Donc, tant qu'à faire, il n'y a pas de tant qu'à faire. Ce n'est pas pertinent, je ne pose pas ce thème-là. Oui, Benoît? Mais à ce moment-là, des fois, est-ce que ce ne serait pas possible d'aller chercher des données supplémentaires qui ne sont peut-être pas nécessairement directement reliées, mais si on pense, exemple, à une future recherche ou au doctorat ou quelque chose comme ça, il faut être de ramasser peut-être plus de données que moins ou je ne sais pas la limite. Mon expérience, c'est que les étudiants c'est pour ça que je suis arrivée ici en disant, coupe, coupe, coupe. Prends-en moins, mais fais le mieux. Je ne veux pas dire moins de participants nécessairement, mais tu sais, les questions connexes, une ou deux peut-être, mais évite. Parce qu'à moins, il y a un sujet qui n'est pas dense, mais souvent, on a déjà beaucoup de choses à aller chercher, allons en profondeur, parce qu'il va falloir transcrire ça, il va falloir analyser ça, puis il va falloir faire parler ça dans les résultats. Puis éthiquement, on n'est pas supposé d'aller chercher des données qui ne serviront à rien. Toutes les données que je parle là, puis je sais que moi, j'ai plein de données qui traînent quelque part dans mon bureau que je n'ai pas analysées. On en a tous, mais normalement, il faut mettre en valeur ce qu'on est allé chercher. Donc, c'est pour ça que je dis le moins possible. Et là, une fois que vous avez votre intention, je vous propose, et là, oui, on va à la pêche, et là, je vous propose une question que j'appelle souvent une question sonde. Une question assez large, assez vaste, qui permet à la personne de s'exprimer sur le sujet que j'ai en fonction de mon thème. Une fois que cette question-là a été lancée, je peux avoir des sous-questions. Il ne m'a pas parlé de, mais j'aimerais ça qu'il m'en parle. Parce que vous savez, quand vous allez analyser votre verbatim, pas parce qu'un participant ne vous a pas dit quelque chose qu'il ne le pense pas. Donc, si je fais un exemple, je parle de motivation en support d'équipe, dans mon équipe parascolaire de basket, et je demande aux enfants qu'est-ce qui vous motive, puis tout le monde me dit parce que mon ami joue aussi, sauf une personne, je ne peux jamais dire qu'il y a une personne qui n'est pas motivée par ses amis. Ce qui n'a pas été dit, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça, c'est une grosse limite de notre façon de faire la recherche. Donc, si moi, je veux analyser en fonction des relations sociales et des amis, une fois que j'aurai posé ma question plus vague, qu'est-ce qui fait que tu as le goût de faire partie de l'équipe de basket? Il m'a nommé tous ses noms, toutes ses idées, et là, j'ajoute des amis, est-ce que ça fait partie de tes idées? Et qu'il me dit, ouais, mais pas tant que ça. Ah! Là, il s'est prononcé, je peux juger de ce qu'il m'a dit. Mais s'il n'y a rien nommé ici, je ne peux pas dire que ça ne le motive pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut que j'ai mes questions spécifiques après. J'aime bien avoir ma petite colonne ne pas oublier. OK? Par exemple, mon histoire des amis, ça pourrait être une sous-question, mais ça pourrait être ici une liste de 4, 5, 6 choses que la littérature m'a dit que c'est ça qui motive les jeunes à faire partie d'une équipe sportive, par exemple. Il y aurait 6 éléments j'invente, je les aurais mis ici et une fois que ma question générale a été posée, je peux le cocher à mesure et il ne m'a pas parlé de ça et je l'amène sur le sujet. On verra dans une autre vie comment on analyse les données qui ne sont pas tout à fait pareilles, celles qui sont venues spontanément de celles qui ont été suscitées un petit peu ou provoquées, mais on a quand même quelque chose à dire sur, il s'est prononcé sur ça. Et bien sûr, une place que j'aime bien, il faut la mettre très très large, pour mettre des commentaires, surtout par téléphone, il m'a parlé de ça, je vais y revenir parce que c'est fort probable qu'avec cette belle question générale, aucune idée pourquoi, lui est en train de parler du thème qui arrive de là-bas dans mon entrevue. Je le laisse aller, je ne le coupe pas. Je ne dis pas, attends, on va en parler tantôt. Non, non, non. Go. Tu me donnes du matériel, je prends le matériel. Je prends tout. Mais je me mets une petite note ici avec un mot-clé, tantôt on va revenir là-dessus. Je le laisse aller et puis quand j'arrive au thème, on en a parlé tout à l'heure. Est-ce que toi, quand tu me parlais de ça, tu pensais telle chose, telle chose, et là, on peut aller plus loin. Vincent. Je me suis fait, quand j'ai fait des entrevues avec des athlètes, il y avait toujours l'intention de regarder sur ma feuille, justement, voir où on était rendu, de lire un peu ce que je notais, des choses comme ça. et en ayant une feuille comme ça, un cadre vraiment, un canevas, ils vont essayer peut-être de te suivre aussi dans tes pensées et dans ce qui tu vas les amener par après. Je vois ça comme étant un peu limite d'avoir justement notre feuille avec soi, mais en même temps, c'est un bon sport pour soi-même. Mais c'est comme une ambiguïté que j'avais que je voyais, il regardait tant sur ma feuille. Ah oui, on a parlé de ça. Ah, tu veux qu'on parle de ça? Puis là, il s'en menait dessus parce qu'il regardait sur ma feuille. Moi, je leur en aurais donné une feuille différente de la tienne parce que la tienne étant très détaillée et les, je ne sais pas moi, tu as cinq termes, tu mets sur la fin puis tu peux même commencer par être sur, regarde, c'est les cinq termes qu'on va jaser aujourd'hui. On va parler de ça, 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 ça. On parle, moi je les ai mis dans cet ordre-là, mais si jamais on déroge, c'est pas grave. Puis tu expliques aux gens le papier que j'ai avec moi, c'est pour être sûr de ne rien oublier parce que là, on va se mettre à jaser, à parler, puis je ne veux rien oublier, je ne veux pas te rappeler la semaine prochaine, dire, on a oublié de parler de ça, tu peux te revenir. Mais ce n'est pas grave si tu revois. Ce n'est pas une cachette, là, ce n'est pas. On n'est pas dans une entrevue d'emploi, on est dans un entretien. J'appelle ça aller prendre un café avec quelqu'un. C'est l'image que j'ai d'un entretien de recherche. Donc, c'est l'idée du canevas que je vous propose de placer vos choses comme ça. Qu'est-ce que ça peut donner dans la vraie vie? Ça, c'est un exemple retiré d'un canevas sur une recherche qu'on mène actuellement sur l'insertion professionnelle. Il y a plusieurs thèmes. On parle à des éducateurs physiques que ça fait 1, 2, 3, 4, jusqu'à 5 ans qui ont commencé à travailler, qui sont en insertion professionnelle. Et vous voyez, le thème 1, puis là, on leur dit, le premier thème, ça va parler de, on veut faire un retour sur l'année passée et la rentrée scolaire de cette année parce qu'on les voit à chaque novembre. On les appelle à chaque novembre. Et notre intention, c'est connaître la situation de l'enseignant en tant qu'enseignant, en tant qu'étudiant parce qu'il y en a qui n'avaient pas tout fini leur cours quand ils ont commencé le projet. Il y en a qui l'ont poursuivi ou les études. Et en tant que travailleur parce qu'il y en a aussi là-dedans qui, pour bougler les fins de mois, bien, ils travaillent aussi chez Sportexpert parce que la suppléance n'est pas assez payante ou ils en ont pas assez ou ils ont pris un contrat, etc. Bref, c'était notre intention. On commence avec, tout simplement, et là, nous, on est en longitudinal. Ça fait qu'on a un document qui dit tout de ce qu'il nous a dit l'année passée. Donc, je commence avec, j'aimerais ça que tu me parles de ce que s'est passé pour toi en enseignement après notre dernière entrevue. Tu m'avais dit que tu avais un contrat de 60 % de table dans telle école puis un 40 % dans l'autre école. C'est ça qui était supposé de se passer avec toi jusqu'à la fin de l'année. Est-ce que c'est ça qui s'est passé? Et là, il dit oui, finalement, ou non. Finalement, ça a changé. Il y a eu une maternité dans mon école. Il fallait que je le remplace. Puis bon, on sait ce que c'est quand ils commencent. ils ont toutes sortes de choses. Donc, revoir les perspectives parce qu'il y avait dit puis l'année prochaine, je pense que je vais faire ça. Donc, on voit où est-ce qu'ils sont rendus. Et là, après, on arrive à... Puis, depuis la rentrée, on est en novembre. Cette rentrée-là, cette rentrée scolaire de 2015, qu'est-ce qui s'est passé? Quel contrat tu as? Comment ça se passe? Et là, on y va. Donc, on a mis pour revoir les perspectives puis ajouter la rentrée scolaire automne. Et là, on s'est mis une petite note. Il faut oublier qu'ils me disent quelle matière. Ah, ça va bien, avec ça. Ce n'est pas un questionnaire où il y a coché. Il faut que je puisse avoir mon information. Donc, j'ai une petite mot-clé. Quelle matière il enseigne? Pas parce qu'il est éducateur physique qui enseigne l'éducation physique. Quel niveau? Et pourcentage de tâches de chacune des écoles, des matières. Donc, j'ai mis mon clé ici. Ici, il me dit ça trop général. Je peux continuer à questionner et puis là, on y va. Mais c'est bien drôle parce qu'on fait le même entretien puis à un moment donné, ils nous donnent presque les réponses avant même qu'on pose des questions. Et après, comment tu as obtenu ce contrat, ce poche? J'ai mis des mots-clés et là, c'est ma place. Ici, c'est trop petit. C'était pour le bien de l'écran, mais j'ai beaucoup d'espace pour prendre des notes sur ce qu'il me dit. C'est bon? Donc, ça pourrait ressembler à ça. Et si je continue? L'exemple pour l'ordre des questions, je suis en éducation physique donc j'avais une belle image ici de l'intensité d'une séance d'activité physique. Un entretien, ça devrait ressembler à ça. On ne commence pas l'entretien par le plus difficile. Par le plus corsé. On commence par l'échauffement. Donc, on commence par quelque chose qui va doucement. On sait que ce ne sera pas trop, trop difficile à discuter. Ça va mettre la personne à l'aise. Donc, on y va avec des questions, je dirais, faciles à jaser. Les gens vont avoir spontanément envie d'en parler. On augmente tranquillement l'intensité et on arrive avec notre crunch, le sujet corsé, un peu avant la fin. Pas à la toute fin. Un peu avant la fin. la partie musculation du contenu physique, un petit peu avant la fin. Et à la fin, on descend doucement avec quelque chose parce qu'on ne peut pas le laisser. Un peu de respect pour nos participants. On ne peut pas les laisser alors qu'ils viennent de se fâcher parce qu'il y avait quelque chose de très épouvantable à nous dire puis l'entrevue finit de même. On y va avec quelque chose qui descend un petit peu plus, qui baisse un peu l'intention. Donc, le canevas que je vous ai présenté tout à l'heure, c'était juste un élément. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Nous, on a notre première section qui est sur le retour. C'est factuel. C'est des choses que tu as faites l'année passée, qu'est-ce que tu fais cette année? Donc, c'est facile à répondre. Le milieu de travail, comment ça se passe dans la session professionnelle? Qu'est-ce qui facilite? Qu'est-ce qui nuit? C'est un petit peu plus sensible. Là, on lui demande, lui, comment tu te trouves dans les compétences professionnelles? On leur demande de ce côté de 1 à 10. On leur demande quelles compétences ils trouvent qui sont les meilleures, quelles qu'ils ont améliorées, etc. Ça commence à être un peu plus intime. Et là, on est dans l'éducation à la santé. Ça, c'est un sujet qui est un peu difficile pour l'éducation physique. Les nouveaux, ils ont de la mise en place à intégrer ça. C'est pas facile. Ils veulent beaucoup, mais le milieu n'est pas toujours supportant. Donc, là, c'est les plus sensibles. Et après, on y va avec ses activités de formation. Est-ce qu'ils continuent à faire des cours? Est-ce qu'ils participent à des journées, à des colloques? Donc, ça aussi, on revient un peu à des éléments factuels. Et on conclut l'entretien avec différentes questions. Moi, j'aime bien une question finale qui dit, quand tu es venu parler de ce sujet-là, tu avais sûrement une idée de ce que tu allais me dire. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais me dire? Je ne t'ai pas posé la question. Et des fois, il y a des sacs qui s'ouvrent. Des fois, ils nous déballent quelque chose. Et l'autre question que je vous suggère d'ajouter beaucoup et de plus en plus, avec le consentement éclairé, on va l'ajouter, c'est quand on finit l'entrevue, on dit, compte tenu de tout ce que tu viens de me raconter, es-tu encore d'accord pour que toutes ces informations-là fassent partie de la recherche? Je trouve ça bien de faire, oui, je suis content à faire l'entrevue, mais je ne sais pas ce que tu vas me poser comme question. Maintenant que j'ai répondu, je suis à l'aise avec mon consentement. Donc, c'est une bonne façon de faire respectueuse de finir les choses. On ne le voit pas souvent et je ne vous le demande pas, mais moi, maintenant, je l'ajoute. Si je continue, parce que là, je déborde dessus, ça va bien? L'exemple de préambule, je ne vous lirai pas, mais vous allez l'avoir quand vous prendrez le pas en point. C'est juste pour vous donner un exemple d'un préambule. Et la préparation à l'entretien est aussi importante du côté de l'éthique. Je ne vous ferai pas un cours d'éthique et vous savez où aller. Il y a un lien, ici à l'UQAM, vous avez des liens à votre université. Donc, pour aller chercher les informations sur l'éthique. Mais malgré toutes ces informations-là, oui, il faut les lire, il faut les comprendre. Mais il y a une question qui prime, c'est le bien-être des participants et le respect des participants. Si vous pensez à ça, j'ai le goût de dire que 80 % de ce qui est écrit là-dedans, vous y aurez pensé. Entre autres, on voit, moi, j'évalue les demandes d'éthique, maîtrise et doctorat au niveau de la faculté des sciences et d'éducation. Et souvent, les gens nous disent qu'ils vont faire un entrevue et que ça va être anonyme. Je me dis, hmm, problème là. C'est pas anonyme, c'est confidentiel. Parce que le gars, tu l'as devant toi, là. Tu sais qu'il est là, il sait que tu es là. Même au téléphone, il y a un nom, il y a un numéro de téléphone. Donc, un entretien, c'est jamais anonyme. Mais c'est confidentiel parce que tu vas faire ton idoneum pseudonyme et puis tu vas faire dans la transcription comme ça. Donc, il faut faire attention à ça. On parle beaucoup aussi de l'arrêt dans l'entretien. Le participant, il peut en tout temps dire soit je ne réponds pas à cette question-là, passe à la suivante et il faut garder le souver et on continue. Ou encore, il va dire je ne suis pas à l'aise à discuter de ça, j'aimerais mieux terminer. On va souvent noter que le participant peut mettre fin d'un an et le responsable de son bien-être c'est vous. Donc, il est aussi de votre responsabilité de mettre fin à l'entrevue si vous sentez que votre participant n'est pas bien. Il n'aime plus ça parler de ça. Puis ça ne fait plus son affaire. Donc, ça c'est important. Je dirais que c'est pour moi en tout cas assez nouveau. On entendait peu parler de ça. On disait toujours « Ah, non, tant que lui il va s'arrêter tout seul. » Non, non, non. Ce n'est plus juste lui qui s'arrête tout seul maintenant. C'est le chercheur qui a la responsabilité d'arrêter l'entretien. Et enfin, dans les entretiens de groupe, soyez sensible à la dynamique. Parce qu'on dit « Je vais arrêter l'entretien si je sens que la personne ne se sent pas bien. » Mais si dans mon groupe j'ai un sujet sensible et ça commence à parler fort, moi je ne suis pas venue semer la dix années par ma recherche. Donc, j'ai un rôle éthique très, très, très important. Et ça, il faut s'informer à l'avance. OK? Si j'ajoute maintenant l'adaptation à l'entretien, j'aimerais bien cette image comparée à cette image pour vous montrer qu'est-ce qu'on a derrière cette idée d'adapter l'entretien. Bon, c'est des petites madames qui parlent qui ont l'air bien heureuses puis c'est relax puis les couleurs sont douces. Puis là, le climat, c'est ça qu'il faut chercher. Moi, je dis souvent un bon entretien, c'est comme prendre un café alors que t'es tout débordé puis quelqu'un t'invite à aller prendre un café puis vous allez prendre un café ça va faire du bien. C'est ça le climat qu'on veut chercher dans l'entretien. C'est comme ça que vous allez avoir les informations que vous voulez. Donc, un climat de confiance. Se placer au niveau de la personne et je ne le dis pas négativement comme si vous étiez un chercheur puis il était un participant mais bien essayer de voir les choses avec ses yeux. C'est ça un entretien. Vous voulez rentrer dans sa tête puis voir la réalité avec ses yeux. Pour ça, tu n'es pas avec lui tu n'es pas contre lui. Donc, faites attention à où vous vous placez à quel endroit comment ça se passe tout ça pour que ce soit on se met dans un mode d'accueil raconte tout ce que tu vas me dire et t'importe. Ça prend donc beaucoup d'empathie et accordez beaucoup d'importance à votre personne. Rappelez-lui que sans lui votre recherche elle est nulle. Pas de participant à pas de recherche. c'est lui qui possède tout le pouvoir de vous raconter les choses et donnez-lui toute l'ouverture. Il y en a qui vont dire oui mais tout à coup qu'il se met à me dire plein de choses et que ce n'est pas vrai. C'est la perception et on vit avec ça. Ce n'est pas bien un questionnaire où il écrit des choses et ce n'est pas mieux un test de condition physique où il a pris un café avant il a fait monter sa fréquence cardiaque pour tricher et on ne sait jamais si les gens trichent pas parce qu'on est dans une entrevue qu'on va le savoir moins. c'est qui fait partie des choses quand on collecte de l'information au préjudice. Donc on évite l'entrevue d'embauche. On évite le savant qui sait si vous avez des mots compliqués ne n'amenez pas vos mots compliqués de grandes théories selon la théorie d'un tel il paraît que toi qu'est-ce que tu en penses? Tu n'en penses rien de ça. Lui il est dans le terrain il veut te parler de comment font les choses à moins que tu fasses une entrevue sur les théories puis que ce soit quelqu'un qui s'occupe des théories on s'entend. Ça c'est difficile le jugement des fois c'est notre langage non verbal des fois il y a du jugement même dans notre question notre question porte à jugement pour faire très 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 attention et pas faire croire que c'est un des participants j'en ai plein de participants mais oui si jamais tu ne réponds pas je vais m'arranger non non donnez lui de l'importance vraiment vraiment pour qu'il se livre à vous c'est lui qui possède l'information il faut les chouchouter au maximum. Les sous-groupes et les entretiens d'enfants c'est à partir d'anecdotes que moi j'ai fait donc avec les enfants de 5e et 6e année je m'intéressais à l'évaluation à leur perception de l'évaluation en éducation physique 5e et 6e année pourquoi? parce qu'on avait aussi un volet écrit donc avant 5e et 6e année ils sont tous capables d'écrire mais entre trouver comment je vais écrire mon idée et changer d'idée pour être capables d'écrire vous voyez la différence des fois ils vont changer d'idée ils ne sont pas tous capables d'écrire ce qu'ils voudraient écrire puis ils vont se censurer par défaut parce qu'ils ne savent pas trop comment le dire comment le décrire mais ils savent bien comment le dire donc on était avec des 5e et 10e année groupe de 3 ou 4 et ce qu'on voulait diminuer c'était cette relation d'autorité adulte-enfant on leur demandait ce qu'ils pensaient de l'évaluation en éducation physique à l'école et c'était des adultes des assistants de recherche mais c'était quand même pour eux t'as 20 ans ou t'as 50 ans 50 ans t'es aveuille de mourir puis 20 ans t'es déjà vieux fait que bon pour eux un adulte un adulte donc c'était pour eux une hiérarchie qu'on voulait diminuer et c'était viens avec un ou une amie ou deux amies donc on avait demandé de se placer en équipe de 3 ou 4 pourquoi 3 ou 4 parce que s'il en manque un ou deux il en reste encore un peu et c'est là qu'on est arrivé il nous en restait rien qu'un mais on le fait pareil puis on a évalué si son discours était moins intéressant mais il était aussi pertinent donc entre amis et ça se passait à leur école ceux qui gravitent dans le milieu de l'enseignement vous le savez ils font souvent dans la classe des discussions ils sont habitués ils lèvent la main moi je pense que le pilote dit moi je suis pas tout à fait d'accord avec toi je dirais plutôt que et là il joue à ça et c'est agréable parce qu'il se confronte il se respecte à 3 ou 4 ça va très bien et pourquoi on le faisait à 3 ou 4 donc diminuer ça et créer des nouvelles idées puis là des fois il racontait une anecdote ah oui moi aussi je pense comme toi mais en plus et là ça faisait augmenter la quantité d'informations et c'est ce qu'on voulait aller chercher la difficulté à 3 ou 4 entre amis c'est de rester centré sur le sujet il y en a un qui part puis il est rendu à me parler de sa pratique de hockey d'hier parce que je le ramène à l'évaluation en éducation physique puis là il me raconte quelque chose puis là tu me parles-tu de ton cours d'éducation il faut encore une fois la valider quand on est avec des petits mais ce qui est intéressant avec 3 ou 4 personnes c'est qu'il y en a un qui part puis là tu peux le racheter tout de suite puis les autres vont suivre puis on va revenir avec la question qu'on voulait vraiment poser ils vont mieux comprendre ou ils vont se l'expliquer entre eux donc c'était ça a été en tout cas pour nous très 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 intéressant et ça a donné des beaux résultats comment tu fais pour éviter les je pense comme lui est-ce que tu peux stimuler une réponse différente ma perception on en a eu près de quarantaine d'enfants là-dedans puis des je pense comme lui étaient sincèrement des je pense comme lui parce que 3 ou 4 minutes après il disait je pense pas comme lui donc je me dis si il a été à l'air de dire j'ai une idée différente de la tienne à la minute 42 probablement qu'à la minute 30 quand il a dit je pensais comme lui si ça devait être qu'il pensait comme lui dans ce sens-là et là ils veulent souvent tous s'exprimer à la question c'est pour ça qu'avec des enfants je ferais pas des focus parce que là ils vont tous vouloir parler sur la question avec des adultes il y en a 5 ou 6 qui ont parlé on veut passer à la autre question ça va mais ici là non tu vas poser une question tu m'as fait de venir je veux répondre c'est pour ça que tu fais pas ça avec VIT je le conseillerais pas je l'ai jamais fait je me lancerai pas là vous me direz si ça marche et pour finir je vous ai laissé ça parce qu'il y en a qui aime bien avoir des écrits et je pense que la meilleure source pour aller chercher de l'information en qualitatif c'est l'association de recherche qualitative et ils font des donc sur le site de la recherche il y a des ils appellent ça les bibliographies et il y a des bibliographies sur plein de sujets dont une sur l'entrevue de recherche qualitative et une sur le focus group donc quand vous cliquez sur ça je pourrais même le faire je pense c'est actif ouverture je suis pas contaminée pour 5 cents vous allez voir c'est une longue 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 biographie elle est pas mal à jour d'ailleurs donc si vous voulez argumenter justifier dans vos documents pourquoi vous avez choisi telle ou telle chose vous avez une longue liste qui devrait apparaître mais vous l'aurez avec le PowerPoint de toute manière c'est long donc voilà je suis prête pour les questions puis ah j'avais pensé 15 minutes avant la fin les questions on est comme 15 minutes avant la fin parfait parfait comme ça on peut déjà remercier Joanne pour la présentation tant que telle je peux pas circuler le canevas dont je vous ai parlé je peux plus voir à quoi ça peut ressembler donc il veut pas voir par exemple puis ensuite donc il y a un temps des questions j'imagine que vous en avez est-ce que les gens qui sont à distance veulent commencer peut-être je vais un micro activé déjà donc est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer au niveau de la distance qui a une question pour Joanne ben n'hésitez pas à intervenir sinon vous n'avez qu'à finalement lever la main on sera attentif à vous si vous avez des questions qui viennent à propos des questions des autres ici dans la salle est-ce qu'il y a des questions pour Joanne des questions de précision des questions de pratique des questions relativement à vos recherches bonjour il y a une autre question oui il y a ici et ici je vais y arriver parce qu'après ça il faut que je quitte d'abord merci je trouve ça intéressant de pouvoir avoir une approche pratique de questions qui nous qui nous tracasse tous parce qu'effectivement en tout cas pour moi au doctorat c'est certain que j'y pense beaucoup puis quand j'ai en fait je voudrais revenir sur le fait d'avoir choisi peut-être de prendre les deux types entretien individuel et entretien en sous-groupe je pense qu'avec ce que vous venez de présenter vous m'avez permis de valider mon choix mais effectivement j'aimerais aller voir dans la littérature comment pouvoir le justifier mais peut-être j'aimerais vous entendre là-dessus je vous présente rapidement moi je m'intéresse dans le fond à comprendre comment les enseignants immigrants font le passage d'une identité professionnelle dans leur pays d'origine à une nouvelle identité professionnelle dans le système scolaire québécois puis je me suis dit pour travailler avec eux quand même à tous les jours c'est mon travail je m'occupe des stages dans un programme destiné à ces gens-là je pense je me disais l'entretien semi-dirigé individuel il est essentiel pour aller chercher leur perception mais aussi pour aller voir en profondeur l'histoire la trajectoire qui les a amenés à choisir d'immigrer puis comment ça s'est passé sur le plan personnel on parle d'identité donc c'est pas un sujet qui est facile à discuter non plus donc je me disais est-ce que mon idée avec l'entretien de groupe puis là peut-être de sous-groupe c'était d'une part de leur permettre peut-être d'échanger justement de se donner un vocabulaire commun de m'assurer de la compréhension des termes qui sont utilisés comme vous disiez tantôt qui comprennent ceux que moi je veux utiliser aussi pour les je sais pas comment vous l'expliquer plus précisément c'est-à-dire que quand on parle d'identité il y a des c'est pas un sujet dont on parle tous les jours je vous demanderai pas comment va votre identité pour vous en parler donc je vais vous donner juste un exemple rapide si je parle du sentiment de reconnaissance pour eux ça veut peut-être pas dire la même chose que ce qui se dit dans la littérature donc je me dis si ils sont en groupe est-ce que ça pourrait pas justement permettre à ce qu'ils s'expliquent entre eux la signification ou qu'un qui a peut-être moins bien compris la question en entendant la réponse de l'autre va faire du pouce sur son idée puis c'est sûr qu'il y a le danger qu'un dise comme l'autre mais est-ce que ça peut enrichir la discussion puis je croirais que oui mais là je dis ça sur toute réserve et c'est toi qui est experte dans ton domaine mais je me dis peut-être que les gens qui viennent des endroits similaires ont des références similaires et qu'en les regroupant je vais pas ghettoiser personne mais en les regroupant en fonction de leur origine ils pourraient peut-être plus se comprendre puis là ça va être toi qui va être dans un mode où moi je suis pas sûre que je les comprends mais ça c'est bien parce que là tu vas leur demander je comprends pas bien expliquez-moi et quand tu te mets dans un mode je vous en prie expliquez-moi là ça s'ouvre mais c'est pour ça que je me disais en groupe ça peut faciliter aussi l'expression 3-4 ah oui 3-4 et si tu vas peut-être suggestion mais tu verras bien avec les gens qui dirigent qui sont les experts avec toi mais je me dis un 3-4 pour le premier l'entrevue et peut-être parmi ces 3-4 là 1-2 aurait le goût d'aller plus loin avec toi en fait moi j'avais pensé à l'inverse mais je me suis pas questionnée à savoir l'entrevue de groupe avant puis l'entrevue individuelle après mais je pensais faire l'entrevue individuelle avant comme ça j'aurais mis ce groupe avant puis l'individuelle après parce que là tu as le temps de digérer un peu leur vocabulaire leur compréhension puis c'est comme là tu fais un genre de rapport d'autorité différent c'est eux qui sont nombreux face à toi là tu l'accueilles et après tu dis ben j'aimerais rencontrer une ou deux personnes d'entre vous pour aller plus en détail pour prendre le temps et là il y aurait un lien de confiance je pense qui serait créé d'avance que quand tu vas arriver à un à un ben écoute l'autre là qui vient du même pays que moi il a dit l'autre fois que ça il aimait pas ça quand il arrive au Québec je sais pas pourquoi je dis n'importe quoi il l'a dit puis ça a bien passé puis on va continuer à discuter là-dessus on est au moins deux à penser ça je me sens à l'air de me confier à toi mais ben ça me donne des petits c'est juste des feelings j'ai pas d'expérience sur cette catégorie-là mais c'est pas grave merci c'est cette problématique-là c'est comme ça que je l'imagine merci enfin est-ce qu'il y a d'autres questions pour Joanne tout à l'heure vous avez parlé à la fin d'une entrevue de demander aux participants s'il est toujours d'accord après ce qu'il a dit s'il est toujours d'accord pour que les données soient utilisées est-ce que les participants peuvent demander également à lire la thèse est-ce qu'il faut leur proposer ils peuvent toujours le demander mais je vous dirais qu'il n'y a pas beaucoup de participants qui sont intéressés à lire une thèse même moi comme ça même moi même moi quand je participe à un sondage ou quoi que ce soit envoyez-moi donc les résultats en gros pour qu'en 15-20 minutes je sache que ça a été utile c'est suffisant ça ça va être dans ton protocole où tu vas faire ta demande de certificat éthique que tu vas le dire tu n'es jamais obligé de donner quelque chose aux participants sauf que je te dirais pour aider à notre réputation de chercheur qui n'est pas toujours bonne si vous avez dit que vous allez leur donner quelque chose s'il vous plaît donnez-leur c'est ça donc il faut quand même le préciser avant est-ce qu'en cours de route le participant peut dire après tout avec ce que j'ai dit je préfère lire ce que tu as écrit ils peuvent le demander et à ce moment-là dépendant de ce qu'il y avait d'entente au départ tu pourras laisser la thèse disponible c'est jamais compliqué sauf que c'est pas nécessairement aidant le participant c'est rien envoyer un courriel quand la thèse est finie dire elle est disponible ils sont toujours disponibles d'ailleurs dans nos universitaires mais non ils sont pas supposés de ça eux ils vont personnellement je vais pouvoir peut-être me reconnaître c'est pas grave mais personne d'autre devrait me reconnaître par contre mais j'irais plus avec un petit rapport très succinct qui donne de l'information il y en a aussi qui font la transcription du verbatim et qui redonnent la transcription et qui demandent une autre étape aux participants de confirmer s'ils sont en accord avec ce qui est là c'est une pratique moi je l'ai jamais fait mais c'est une pratique qui est aussi très intéressante je le ferais pas avec des enfants parce que j'aurais peut-être changé d'idée ça bouge beaucoup leur perception des choses on tournerait souvent avec je vais te réécrire ça je vais te la rechanger mais avec des adultes j'irais oui je pourrais une pratique qui est longue mais qui est pas inutile c'est intéressant oui moi je vais faire des entretiens individuels avec les professeurs et je vais passer des rendez-vous par courriel et d'après vous il faut on va leur envoyer avant l'entretien les questions ou bien on va poser le poser pendant l'entretien ça va dépendre de ton intention de ta question de recherche si tu souhaites que ton participant il a réfléchi comme il faut à tes questions c'est le fun qu'il les ait avant il va pouvoir se faire une tête et oui il va probablement être influencé par son entourage ça se peut qu'en lisant ça ça lui fasse penser à quelque chose puis qu'il devra demander à son collègue de travail hey je vais avoir une question là-dessus qu'est-ce qu'en pense-toi mais pour moi c'est pas grave ça donc mais si au contraire tu as une question ou de recherche ou tu as quelque chose tu dis je veux savoir quand on leur pose la question sur le vif qu'est-ce qu'ils répondent à ce moment-là tu ne les envoies pas mais j'enverrai pas quelque chose un peu comme Jonathan disait tout à l'heure j'enverrai pas quelque chose de très détaillé mais tes grands thèmes ça peut être intéressant c'est de ça je vais vous parler ou ouais voilà ça peut être intéressant des fois aussi ils veulent nous apporter du matériel quand on est en plutôt didactique tout ça j'avais un édition qui avait ça dernièrement un premier entrevue sur comment ça se passe ou tu m'as parlé de tel ou tel outil tu peux-tu me les apporter puis m'en parler avec une première entrevue en général deuxième j'apporte du matériel je discute à partir du matériel c'est intéressant aussi est-ce que nous pourrions avoir votre vos diapositives oui oui ils sont sur le bureau si vous n'êtes pas pressé vous les prendrez directement là ça peut être fait comme ça puis je ne sais pas c'est quoi la procédure ensuite la conférence est filmée et puis le site du CRIFPEU est dans la section conférence et vous avez normalement le diapositive si le présentateur la présentatrice accepte de partager la vidéo également et la fiche oui et le prendre comme ça il n'est pas protégé rien vous pouvez même le refaire la semaine prochaine à quelqu'un d'autre ça ne t'arrange pas peut-être ça je pense qu'il t'inviterait parce que t'es vraiment bonne moi je fais un peu de pouce sur la dernière question moi mes entretiens vont être avec des représentants d'organisme donc ça peut être encore plus intéressant de leur envoyer les sujets plus en détail à l'avance qu'il y ait le temps de prendre le pouls de tout l'organisme oui de leur groupe oui c'est une bonne idée c'est ça que tu cherches si tu cherches le pouls du responsable sans consultation non mais si tu cherches le pouls du groupe puis il y a un représentant du groupe c'est génial je me suis posé la question après la partie sur les sous-groupes ça m'intéressait parce que moi je veux savoir les perceptions d'enseignants de premier cycle secondaire sur des élèves qui ont eu qui se font à l'alternative puis je me demandais puis je sais qu'ils sont répartis peut-être dans deux ou trois écoles différentes est-ce que dans mes sous-groupes je devrais soit faire ça individuellement ou je devrais prendre les sous-groupes d'une même école d'exemple 2-3 enseignants enseignants en mathématiques français science par exemple sur les matières utilisées ou vraiment il y avait dans l'individuel si je veux vraiment sortir vraiment les perceptions de ces élèves-là je me posais la question au début j'étais vraiment individuel je me suis repassé individuel mais là peut-être que la dynamique en prof d'une même école peut-être que ça fait intéressant ça fait intéressant parce que ton prof de français peut te dire moi je trouve ça 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 puis là ton prof de maths il dit oui tu remarques moi puis là ils vont te nommer les enfants as-tu remarqué Jonathan lui il est toujours il y a beaucoup de questions le prof de français c'est vrai moi je ne leur laisse pas poser de questions parce que ce n'est pas le but mais puis là peut-être ils vont confirmer des choses qu'ils n'auraient pas pensées on revient avec l'idée de pas parce qu'il ne l'a pas dit que ça n'existait pas c'est notre problème en entrevue donc là si le sujet est abordé puis ton prof de français dit ah oui moi aussi ou à l'inverse il dit non moi il ne pose pas de questions ce serait plus intéressant de faire un petit coup je pense que oui la question est de se dire est-ce que je ne sais pas plus que 3-4 est-ce qu'à 3-4 on pense qu'après une heure une heure et demie on est à née alors que un à un vas-tu aller chercher plus parce que c'est ça l'idée on va chercher le plus de matériel possible est-ce qu'un une heure de temps l'autre une heure de temps 4 heures d'entretien en tout en fait 4 versus une heure et demie à 4 tu vas-tu avoir moins de matériel moi je pense que ton matériel va être plus riche à plusieurs mais c'est une impression ok merci oui Laurence la réponse au sommet à venir ça dépend de la question de recherche avantages et inconvénients de faire un entretien avant ou après l'observation directe par exemple moi je vais parler de pratiques d'enseignante en éducation physique si je vais observer avant les entretiens je vais pouvoir utiliser ce que j'ai observé pour l'entretien et l'inverse est-ce qu'il y a des avantages d'aller faire un entretien avant d'observer bien si tu veux parler de ce qui se passe dans le gymnase tu vas être un intervieweur mieux informé parce que quand il va te parler d'une activité tu vas l'avoir vu quand il va te dire bien moi mon groupe il fonctionne comme ça tu vas avoir des images ça va être plus facile je pense pour toi d'être un bon intervieweur je pense mais oui ça va dépendre encore bien sûr de ta question mais d'après ce que je comprends tu veux leur faire parler de leur pratique et si toi tu as eu la chance de voir ces pratiques là autant il va pouvoir te donner des contre-exemples tu sais quand tu es venu dans mon gymnase tu as vu ça mais ça d'habitude c'est pas comme ça que ça marche mais quand même vous allez avoir un référent commun pour parler moi je pense ça va être plus riche si tu as ce référent commun je pense et ça en pilote c'est des choses que tu peux essayer des fois on n'aime pas le temps des pilotes parce qu'on est comme surchargé mais t'en fais un dans un sens t'en fais un dans l'autre puis après tu dis ok je jette celui-là puis je prends tous les autres est-ce que c'est bon pour les questions est-ce qu'il y a des questions encore pour les personnes qui sont avec nous en vidéoconférence c'est bon je pense qu'il y a beaucoup de comportement merci Johan alors Johan a mis en exergue des aspects extrêmement utiles et extrêmement rares en fait c'est pas des choses qu'on retrouve dans les livres et malheureusement ça m'a mis beaucoup alors c'est vraiment un apport précieux que vous avez ici c'est la première fois qu'on la donne vu le nombre de participants c'est pas la dernière je disais déjà à Johan qu'elle était bonne pour l'année prochaine pour revenir ici on peut encore remercier Johan pour remercier aussi votre présence et puis la prochaine entrevue puisque j'y suis portera un peu sur la prochaine conférence le prochain entretien sera sur cette fois-ci le questionnaire comment élaborer valider faire passer un questionnaire avec exactement la même optique pour ce qui est de cette conférence on peut vraiment remercier Johan pour son temps de préparation puis pour sa nomination on s'entend c'était de grande qualité merci beaucoup Johan je vous remercie je vous remercie merci à tous merci à tous abonnez-vous à tous la même chose d'avoir